Mélanie Dubuc a sacrifié 10 ans de sa vie pour subvenir aux besoins de sa mère. En mars 2021, elle était à bout de force. Tu te bats, puis t'es toute seule, puis t'es tannée. On a affaire à un homicide par compassion, carrément. Alerté par les voisins qui s'inquiètent de ne pas avoir vu Mélanie Dubuc depuis plusieurs jours, la SQ découvre le cadavre de sa mère couché sous les couvertures, la fenêtre ouverte. Elle est morte depuis une semaine. Il y avait des cierges qui cachaient l'odeur du cadavre. Mélanie Dubuc est couchée au sol, blessée, après s'être automutilée. Selon les médecins, ils disent qu'elle était à quelques centimètres du coeur quand elle s'est poignardée. Aux ambulanciers, l'accusée déclare être au bout de sa vie, que c'est juste ça sa vie et que c'est inacceptable pareil. Elle a sacrifié sa vie, 10 ans de sa vie, pour arriver à la conclusion qu'elle ne serait pas capable de passer à travers. La mère de Mélanie Dubuc avait déjà fait une tentative de suicide après une rupture amoureuse en 2010, ce qui lui avait occasionné des troubles cognitifs permanents. Cinq ans plus tard, Mélanie Dubuc, acceptée en soins infirmiers à l'UQAC, quitte la rive sud de Montréal pour s'installer à Saint-Honoré avec sa mère et son amoureux. Mais son couple éclate. Elle quitte ses études et son emploi de préposés aux bénéficiaires pour travailler dans un restaurant plus conciliable avec son rôle d'aidante naturelle. Mélanie Dubuc est nommée tutrice de sa mère, mais la pandémie aggrave l'isolement. Elle s'est isolée et ça l'a conduit dans une profonde dépression. L'état de sa mère se détériore. L'accusé aurait, elle, à ce moment-là également dû l'amener à l'hôpital. Sa mère qui refusait d'aller dans un centre pour des personnes comme elle, sa mère était d'accord pour décéder. Alors, elle l'a accompagnée en soins de fin de vie, c'est-à- dire en ne lui apportant plus les soins nécessaires, comme tenu qu'elle avait décidé de mourir elle-même, elle n'a pas juge bon et nécessaire d'appeler pour dire que sa mère était décédée. Une accusation de meurtre prémédité avait d'abord été déposée contre l'accusé, mais cette accusation a été réduite à homicide involontaire. L'état psychologique de madame lors de l'infraction qui ont fait en sorte que nous avons modifié le chef d'accusation. C'est de l'avoir accompagnée dans la mort, mais sans lui fournir la nourriture et l'eau. Mélanie Dubuc demeure en liberté jusqu'à son retour devant le tribunal le 19 juin prochain pour les représentations sur son avocat est convaincu de pouvoir éviter l'emprisonnement ferme. Il n'y a pas de risque de récidive. On sait bien que madame n'a pas d'antationnage judiciaire, que tout ça est relié vraiment à de la compassion. De l'avis de la Défense, Mélanie Dubuc a pris du mieux depuis les tragiques événements. Je ne dirais pas beaucoup mieux, mais elle va mieux. Jean Houlle, TVA Nouvelles, Saguenay.